Salut, moi c'est le Masayuki et pour ceux qui me connaissent, aujourd'hui on va parler de sujets intéressants Ouais je sais, ça me fait pire aussi Pour vous expliquer vite fait, Transonde ça va être une chronique sur l'art, le cinéma et le jeu vidéo Ouais, tout ça en même temps parce que tu vois moi, je rigole abs Bon je vais pas passer 5 minutes à t'expliquer le truc, alors on va commencer direct, ok ? Aujourd'hui on va parler de l'expressionnisme allemand Bon, le nom te dit peut-être rien, mais si je te montre ça, tu vas mieux comprendre L'expressionnisme c'est Wack, ça veut dire quoi en Verlant ? Alors l'expressionnisme c'est un mouvement artistique datant du début du 20ème siècle En gros ça vient des allemands, parce qu'une fois ça te fait botter le cul à la première guerre mondiale Ils devaient un bon gros paquet de thunes à tout le monde Et donc une crise sociale, économique et politique s'est abattue sur leur gueule C'est à partir de là que l'expressionnisme allemand est né En gros les artistes avaient le seum, ils ont retranscrit leur vision pessimiste de la société dans leur toile Les peintures étaient vachement sombres et angoissantes Tu vois l'expressionnisme allemand en fait, c'est un univers en noir et blanc abstrait et aux formes dures On rajoute un grain de folie et d'inconscience à tout ça et on a la recette parfaite C'est l'antithèse du réalisme, le contraire de l'impressionnisme français qu'on pouvait retrouver à l'époque Tout est subjectif, angoissant, l'expressionnisme devient le premier mouvement moderne de la peinture Il évoque une obscure vie marécageuse, non organique des choses Une vie terrible qui ignore la sagesse et les règles de l'organisme Oh putain j'en ai la larme à l'oeil tellement c'est poétique Pour comparer, l'impressionnisme français est peuplé d'automates, de robots et de pantins Il savait retranscrire le mouvement dans le liquide ou dans le solide Alors que les expressionnistes s'amusaient à représenter des somnambules, des morts vivants Ou encore des golems dans des environnements statiques On a à peu près compris ce que c'était dans l'art On va maintenant parler du cinéma de l'expressionnisme allemand On en voit les premières traces en 1910 à Munich On y retrouve les principales caractéristiques de la peinture avec des contrastes en noir et blanc En utilisant des techniques de clair-obscur dans des ambiances flippantes Le clair-obscur c'est une technique plus particulièrement utilisée dans la peinture Et qui met en scène un volume quelconque en faisant apparaître le relief grâce à un jeu d'ombre et de lumière On a surtout en référence l'art de Caravage qui faisait un taf de ouf avec ça Donc avant cette période, le cinéma de l'Europe de l'Est, c'était pas trop ça Il branlait pas grand chose les mecs Mais dans les années 10, il y a une grosse société de production qui arrive L'UFA, ou Universum Film Akla... Ouais, je préfère dire UFA Donc pour notre film, j'ai pas choisi le plus connu Qui est le cabinet du docteur Caligari Même si c'est un très bon film Je vais plutôt vous parler de Nosferatu le vampire On a donc Monsieur Fredrich Wilhelm Murnau Qui réalise le film en 1921 Il formait avec ses deux poteaux, Fritz Lang et George Wilhelm Le Trium Virat de l'âge d'or du cinéma à l'heure Trium c'est trois et Virat c'est homme En gros c'est quand tu formes la paire mais à trois Murnau était fasciné par le surnaturel Et il cherchait constamment à brouiller les frontières Entre le réel et l'irréel ce petit coquin Donc pour Nosferatu, l'histoire se déroule en 1838 Euter, un jeune notaire, part au Carpath Pour conclure une vente avec un habitant Après des rencontres avec des bizarres Où il s'est carrément pissé dessus Il se fait accueillir par le comte Horlock Qui est en fait Nosferatu C'est pas trop mon genre de film Mais je dois dire que je me suis pas fait chier en le matin On a tous les ingrédients de l'expressionnisme allemand Et au fur et à mesure de l'histoire On remarque que Nosferatu en fait c'est pas un marrant Et qu'il aime bien tuer les gens Au départ, Euter, le protagoniste de l'histoire Avait l'air plutôt content de sa vie Mais plus le film avance Plus on le voit sombrer dans une dépression Et une angoisse perpétuelle On observe donc Euter faire sa vie au Carpath Mais il entend dire par les locaux du coin Qu'il y a une histoire de vampires Et de peste qui démontre tous les habitants Euter n'a pas l'air de savoir ce que c'est les vampires Mais il trouve un petit livre dans une auberge Pour lui expliquer ce que c'est ce bordel Comme je disais, on voit le personnage de Euter Tomber peu à peu dans la démence Il capte que le comte Horlock c'est un vampire Et il flippe un peu pour sa femme Parce que quand Nosferatu l'a vu, il a dit Elle a un joli coup Ouais, la bonne manière subtile pour dire qu'il veut la bouffer Bon, je vais vous spoiler la fin Mais ça va pas vous gâcher l'histoire Alors vous pouvez y rester Et puis c'est un film qui a quasiment 100 ans Alors venez pas me faire chier avec ça Le film se termine donc sur une note super triste En gros, on voit Euter qui pleure la mort de sa femme Qui s'est fait dévorer le cul-cou par Nosferatu Et lui-même s'est suicidé juste après Une petite note nous apprend que la peste est terminée Et que tout le monde est heureux Et il y a une super grosse orgie Bon, j'ai menti pour l'orgie Bon, on va essayer d'analyser quelques points du film On peut voir que le regard de Nosferatu Est entouré d'un cercle de suie noire Ce qui évoque une intense solitude Un désespoir enfiévré Et qu'il fait sortir directement d'une toile d'Edvard Munch Sur la fin du film, on peut voir Nosferatu Se dresser rigidement d'un des cercueils C'était un plan inconcevable d'horreur à l'époque On peut voir que le film contient un grand nombre d'effets spéciaux Bon, ça a certainement vieilli Mais à l'époque, ça devait être complètement ouf Par exemple, il y avait les mouvements du serviteur de Nosferatu en accéléré Il y avait la disparition de la diligence fantôme L'apparition du conte sorti de nulle part Et même l'utilisation d'une image en négatif Et c'est pour tout ça qu'on dit que Nosferatu Est la pierre angulaire du cinéma de l'expressionnisme allemand Nosferatu est basé sur le roman de Bram Stoker Dracula, le titre et le nom du personnage ont été modifiés Parce que la gentille fan de Stoker A dit que le film était trop à chier Et que ça allait faire honte aux livres Et le truc marrant, c'est qu'à l'époque Dracula, c'était pas du tout connu Et en fait, Nosferatu Et bah c'est ce qui a fait connaître Dracula Nique ta mère, madame Stoker Voilà pour Nosferatu Bon, si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder Et de se mettre à la place d'un mec dans les années 20 Mais si vous voulez pas vous faire chier avec ça Je peux vous dire de regarder des films plus récents Qui s'inspirent aussi de l'expressionnisme allemand Comme L'étrange Noël de Mister Jack Ou encore étonnamment, Kill Bill Bon, on va passer au jeu Mais je pense qu'après tout ce que j'ai dit sur l'expressionnisme allemand Vous allez peut-être deviner ce que c'est Et oui, c'est bien Adibou et la légende de l'anneau laser Bon, non, ce sera pas Adibou Mais plutôt Limbo Un petit jeu de plateforme et de réflexion L'histoire se passe dans un monde en noir et blanc Et on a un jeune garçon lâché dans la nature Et c'est tout ce qu'on va savoir de l'histoire C'est un jeu fait par Playdead Et c'était pendant un an une ex-fue Xbox Avant de sortir en 2011 sur PS3 et PC L'esthétique de Limbo est carrément inspirée de l'expressionnisme allemand On peut voir toujours le même jeu de clair-obscur qui intensifie l'angoisse Et c'est une technique super intéressante au niveau du gameplay du jeu Parce qu'on peut discerner les ennemis et les décors que par des formes Donc on sait pas vraiment à quoi on a affaire Le jeu nous laisse dans un environnement macabre Avec les vieux cadavres pendus, les pièges Et surtout l'aspect gore du jeu La pente sonore accentue ce sentiment d'angoisse Avec des bruits d'arbres, d'animaux ou de machines On va maintenant s'intéresser à l'étymologie du mot Limbo Pour mieux comprendre le délire En gros, Limbo c'est un terme anglais pour désigner les limbes Chez les cathos, les limbes c'est la frontière des enfers C'est l'endroit où t'envoient les enfants morts avant le baptême C'est quand même sympa les cathos On peut aussi associer les limbes à un terme plus contemporain L'oubli, le désarroi ou la folie Et on retrouve masse de thèmes comme la démence et l'inconscience Comme dans Nosferatu Dans Limbo on s'en bat un peu les couilles de l'histoire Le plus intéressant c'est de lever le design ou de résoudre les puzzles Malheureusement le jeu est assez court Mais franchement, il déchire sa mère Si vous pouvez l'acheter, hésitez surtout pas C'est un petit jeu de plateforme assez sympa à prendre en main Bon maintenant vous savez à peu près ce que c'est que l'expressionnisme allemand Et comment c'est utilisé encore aujourd'hui Vous allez pouvoir vous la péter dans les repas de famille Bon j'espère que vous avez bien kiffé N'oubliez pas de commenter pour me dire comment c'était Et faites comme Dieu Aimez et partagez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501